Le semi de chez Tesla pourrait trouver refuge en Australie, pourrait donc arriver là-bas. Une nouvelle loi, dont c'est plutôt ce mois-ci, augmente la largeur maximale des camions de 50 mm pour la portée à 2,55 m. C'est du moins le cas s'ils étaient équipés de systèmes de sécurité avancés. Le semi répond à cette attente, car le camion entièrement électrique de classe 8 est équipé de diverses fonctionnalités, de sécurité active et passive. Comme indiqué dans un rapport de Drive.au, Tesla Australie avait fait pression sur le gouvernement pour qu'il apporte ce changement, car la limite de largeur existante de 2,50 m dans le pays empêchait justement l'entreprise de commercialiser le semi. Bon bah, putain, à 5 cm près quoi, ça passait pas, c'est incroyable. Du point de vue de Tesla, l'obstacle immédiat le plus clair était la limite de la largeur, donc qui était imposée de 2,50 m. La commission est consciente qu'étant donné la petite taille de l'Australie par rapport aux marchés mondiaux, des incohérences comme celle-ci entre la réglementation australienne et les marchés plus vastes retarderont ou empêcheront les véhicules d'arriver sur les marchés locaux. Actuellement, l'Australie va probablement manquer la première génération de véhicules lourds électriques tels que le Tesla semi à cause de ça. Bien que l'Australie semble avoir ouvert la porte à des véhicules comme le semi, le constructeur de véhicules électriques pourrait être confonté à d'autres défis. Le siège conducteur du central du semi devra peut-être encore être évalué s'il est conforme aux règles de conception australienne. James Stewart, expert en sécurité routière et directeur de la société de formation avancée des conducteurs Driving Solutions, a averti que le système routier australien doit d'abord être amélioré avant que les véhicules plus gros ne soient autorisés. Il est judicieux de mettre des véhicules électriques sur les routes, mais le système routier doit être amélioré en conséquence, tôt ou tard. L'Australie devra adopter une largeur de routes standardisées. Le plus gros problème est la taille de la route. Lorsque vous parlez d'autoroute, vous pouvez vous en sortir assez facilement. La réglementation propose l'échange assez facilement, mais lorsque vous commencez à examiner la plupart des routes rurées en Australie, elles ne sont pas construites pour cette taille. Ok, bon. Bon, ils ont fait un pas en avant, on va dire, pour l'arrivée du semi. Maintenant, on va voir s'il pourra arriver définitivement. Je vous laisse commenter tout ça.